Hey salut à tous c'est Nocturnax on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus exactement un nouveau tuto pour vous apprendre comment utiliser le micro de votre pc quand vous en avez qu'un seul alors que vous avez un double pc et que vous ne pouvez pas utiliser voicemeter banana voicemeter potato pour ça il ya une solution très simple vous allez avoir besoin de ndi et ici vous allez avoir besoin de la connexion bureau à distance qui est ici et votre stream labs obs ou votre obs studio la manipulation est sensiblement la même chose alors dans cette vidéo par contre je ne vais pas vous apprendre à vous servir de ndi si vous ne l'avez pas encore installé vous allez sur internet et youtube qui est tuto ndi il y en a énormément qui regroupe le stream labs obs et le obs studio dont vous devrez pouvoir trouver bonheur sur youtube et donc ndi l'avantage c'est que il vous permettra de capturer votre écran et le son de votre jeu sur votre pc de jeu et aussi discorde alors vous inquiétez pas je mettrai des annotations quand il s'agit du pc de jeu et quand il s'agira du pc de stream comme ceci mais bon si vous vous retrouvez là c'est que vous avez besoin d'utiliser votre micro sans passer par voicemeter banana ou potato ou sans autre logiciel de capture et sans non plus carte d'acquisition non plus pour cela ça va passer par le bureau de connexion à distance alors au montage vous inquiétez pas mes infos personnelles seront masquées mais on serait bien plus ça voyez c'est ça vous avez la connexion de bureaux à distance qui est disponible avec windows 10 c'est probablement windows 11 aussi par contre n'allez pas trop vite parce que c'est ici que ça va se jouer vous allez sur modifier qui est juste là voyez là il va vous demander votre mot de passe c'est le mot de passe qui sera sur votre pc de streaming dont vous vous connectez un petit exemple de page une fois que vous êtes connecté vous allez dans ressources locales vous allez dans paramètres vous allez dans lecture audio à cette lecture audio à distance lire sur cet ordinateur c'est à dire lire sur l'ordinateur de pc de jeu par contre l'enregistrement audio à distance c'est enregistré à partir de cet ordinateur de base il est réglé comme ça et là il me semble qu'il y est probablement comme ça je crois donc vous mettez lire sur cet ordinateur et enregistrer à partir de cet ordinateur à partir de là vous pourrez utiliser votre micro sur le pc de distance il sera votre deuxième pc à noter par contre la connexion bureau à distance ne vous donnera pas toutes les informations de la même manière que quand vous êtes en bureau branché directement via un écran clavier souris tout ça séparément parce que si vous passez par là vous n'aurez pas les mêmes options donc je vous conseille fortement avant de faire la connexion bureau à distance de tout régler au préalable comme si c'était un seul pc en fait ensuite vous passez par la connexion bureau à distance et là vous aurez normalement la possibilité de jouer et de régler votre micro je vais vous montrer comment faire donc nous voilà arrivé avec le pc de de streaming en plus c'est marqué là pc de streaming connexion bureau à distance on va lancer stream labs OBS sur le pc à distance alors mon micro ne va peut-être pas fonctionner parce que là j'enregistre sur le pc de jeu et la source pc de jeu n'est pas la même que la source pc distance mais je vais vous expliquer quand même vous inquiétez pas ah bah voilà ça prouve que bien je suis bien que tout fonctionne la cam est là euh le micro le micro le micro ah bah vous voyez regardez il est là micro micro vous voyez ça prouve que ça fonctionne et je n'ai pas de 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 voicemeter alors oui il était sur mon bureau il est là mais il est pas lancé parce que tout simplement il ne fonctionne pas chez moi du coup je passe obligatoirement par le bureau distant pour pouvoir faire ça par contre la source la source du micro vous laissez par défaut si vous mettez sortie audio distance c'est pas bon vous laissez par défaut donc bah voilà c'est c'est tout pour moi si jamais vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo et puis euh n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si le tuto vous a aidé n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir moi je vous laisse là c'était nocturnex ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance